Musique Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, pour tout savoir du Paris Saint-Germain. Au sommaire de la prochaine demi-heure, retour sur la 20e journée de Ligue 1, un déplacement au stade de la Licorne à Amiens. Puis direction Doha pour le traditionnel Catartour. Des visites culturelles pour mieux connaître le pays, des activités pour les partenaires du club, mais surtout du football pour préparer au mieux la seconde partie de saison. Musique Pas le temps de tergiverser pour les Parisiens. Trois jours après sa défaite en Coupe de la Ligue passe à Guingamp, Paris se déplace à Amiens pour son premier match de championnat de l'année 2019. L'occasion de rebondir et de se rassurer pour aborder sereinement une période marathon pour le club. Musique Le capitaine Thiago Silva forme la charnière centrale avec Marquinhos. Thomas Meunier et Juan Bernat occupent les couloirs. Alphonse Areola est titulaire dans les cages. Musique 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 Face à une défense d'amiens bien regroupés, le Paris Saint-Germain parvient à se procurer des occasions. Mais quand les parisiens contournent la muraille amiennoise, ils tombent sur un gardien impeccable. Nous avons beaucoup d'occasions pendant les premières 20 minutes et c'est une chose absolument nécessaire qu'on finisse le match quand on a la possibilité de finir le match. Quand on tombe 0-0, l'équipe comme Amiens croit que c'est possible de faire une surprise encore. Paris manque de se faire surprendre dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Alphonse Areola sort la parade de grande classe devant Edic Nahori. 80% de possession de balle à la pause, mais toujours 0-0. Les hommes de Thomas Tuchel font la différence en seconde période. 55e minute, faute de main d'Alexis Blain dans la surface. Edinson Cavani transforme le pénalty. Amiens est réduit à 10-10 minutes plus tard. Khaled Adenon écope d'un second carton jaune. On a bien commencé. Malheureusement, on n'a pas marqué au premier mi-temps, mais le deuxième, c'était beaucoup mieux. Après, le 4 en rouge, pour eux, c'était plus facile. Paris profite de sa supériorité numérique pour prendre le large grâce au 14e but en Ligue 1 cette saison de Kylian Mbappé, au terme d'une action enclenchée par un geste de grande classe de Julen Draxler. C'est le 39e but avec le club de la capitale de l'attaque en français qui entre dans le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire des Rouges et Bleus. Le défenseur a fermé l'espace pour Eddy, mais j'ai vu qu'il est tout seul. Pour moi, c'était la seule solution de faire comme ça. Techniquement, je peux faire ça. Heureusement, c'était un but après. Les Rouges et Bleus inscrivent un 3e but à la 79e minute. Marquinhos, déjà buteur lors du match allé, est à la réception d'un centre du joueur allemand. Une victoire méritée et une victoire avec une bonne performance, c'est la meilleure chose. Concentré et avec une qualité, et pour ça, je suis satisfait. Le Paris Saint-Germain compte 50 points après 18 matchs de Ligue 1, un record dans l'histoire du championnat de France. Place maintenant à 4 jours de stage à Doha, pour le traditionnel Qatar Tour. Et maintenant, il faut penser à l'objectif qu'on a devant. On a besoin beaucoup de s'y préparer, surtout cette semaine au Qatar. On a, je pense, 5 rencontres, avec des terrains excellents, un bon temps et une atmosphère tranquille. Je pense que c'est nécessaire et c'est bien pour nous pour être prêts pour cette phase après, pour 15 ou 16 matchs chaque 3 jours. Le lendemain de leur victoire au Stade de la Licorne d'Amiens, les Parisiens prennent la direction de Doha pour le Qatar Tour de l'Amiens. 2019, un stage de 4 jours entre 2 journées de championnat, pour préparer au mieux une seconde moitié de saison qui s'annonce intense. Là, on est dans l'avion. On va décoller pour Doha et on va préparer le match de la semaine prochaine et en même temps faire quelques petites activités marketing pour les partenariats du club. C'est parti, direction Qatar. 2 questions. Est-ce que tu es malade ? Après un peu plus de 6 heures de vol, les joueurs et le staff rouge et bleu ont rejoint leur hôtel, accueillis par de nombreux fans locaux. C'est magnifique. C'est toujours un plaisir de venir ici au Qatar. Il fait bon, il fait chaud. Le soleil, ça change un peu. J'apprécie vraiment de connaître encore un peu plus le Qatar. Je suis très content de revenir ici pour la troisième ou quatrième fois, je ne sais plus. C'est comme à la maison ici. C'est important pour nous et je crois que ça leur donne aussi quelque chose de nous voir. Faire une pause dans la saison est très important pour recharger les batteries. On est venu ici pour passer des bons moments avec le maillot de PSG, profiter de nos fans, visiter un peu le Qatar. On va faire plusieurs opérations marketing, des interviews et on va s'entraîner bien sûr parce qu'on a un match à préparer le samedi contre Genghor au parc. Presnel Kimpembe, Thilo Kerer, Christopher Nkunku, Thomas Meunier et Alphonse Areola ont profité de ce séjour au Qatar pour découvrir le tout nouveau métro de Doha qui doit être mis en service en 2020. C'est propre, moderne, dans le style un peu DC, mais vraiment j'adore. Ces cinq joueurs sont ensuite allés visiter le stade Alwakra, l'une des enceintes qui accueillera des matchs de la prochaine Coupe du Monde disputée au Qatar en 2022. Il y a beaucoup de technologie, beaucoup de nouvelles instructions et c'est très, très moderne. Le stade, ça reste un grand stade qui n'est pas tout à fait fini, mais je pense que quand il va être fini, il va être énormissime. Un beau stade qui est encore en construction, mais on a pu voir quand même pas mal de belles choses et j'espère qu'on pourra être là aussi pour le voir en 2022. Direction le désert pour Neymar Junior, Gianluigi Buffon, Andrel Di Maria et Thiago Silva. Quand on va très vite sur les dunes, il y a des moments où la voiture se penche et tangue. Tu crois qu'elle va se retourner. C'était assez effrayant. Comme j'ai réussi à atteindre les 40 ans plus tôt en forme, je veux continuer à vieillir en bonne forme. Au programme des Parisiens, séance photo et shooting pour une publicité dans un décor sublime au bord de mer. Alors, C'est super C'est parti! All camera's rolling! Et action! C'était une expérience très sympa. Je n'avais jamais vu le désert avant. J'étais très content d'y aller, vraiment. C'est toujours cool de faire ce genre de choses avec le Paris Saint-Germain, parce que c'est original. Incroyable! De leur côté, Thomas Tourelle et Maxwell ont eu droit à une visite guidée des infrastructures du complexe Aspire. Vous faites un bon travail? Oui. Bonne chance! Vous faites un bon travail! Le coach rouge et bleu a ensuite assisté à un entraînement des jeunes, aux côtés des coachs de l'Aspire Academy. de la France. C'était vraiment impressionnant, parce que la qualité du terrain, c'était extraordinaire. La qualité du gym et tout le jeu, c'est exceptionnel. Des installations de qualité dont a pu jouir l'entraîneur parisien dans la soirée, avec la première des cinq séances de travail prévues pendant ce stage. C'est un centre fantastique, fantastique, fantastique. À top niveau, les terrains sont magnifiques. Ils te donnent la possibilité de s'entraîner, de faire des bonnes choses, de faire 3-4 jours de bonne préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est une véritable réussite. Il y a plus de 1000 demandes d'inscription ici au Qatar. On a dû fermer les demandes d'inscription au bout du quatrième jour. Donc toutes nos listes sont complètes. C'est magnifique de voir au Qatar notre deuxième maison, pratiquement avec beaucoup d'enfants qui partagent pas seulement la passion du foot, mais aussi la passion de valeur du club, du PSG. Donc c'est énorme, c'est un grand plaisir d'être ici, de partager ça avec les enfants, de passer une bonne journée, de passer des bons messages aussi. C'est des enfants qui aiment le PSG et nous on est là pour leur faire plaisir et on passe de bons moments avec eux. Et c'est bien pour le club. Après avoir présenté une collection Paris Saint-Germain lors de la Fashion Week parisienne fin septembre, le designer indien Manish Arora a dévoilé de nouveaux modèles en présence de Marco Verratti et Eric Maxime Chupo Motting. Des pièces qui seront mises en vente au Qatar en avant-première mondiale. D'autres joueurs du club se sont retrouvés sur la plage de Qatara au nord de Doha pour une partie de jeux vidéo face à des joueurs professionnels e-sport du Paris Saint-Germain. Le Qatari Ahmed Al-Meghesib qui était venu il y a peu dans la capitale française et le Brésilien Raphaël Fortes. C'est parti ! Thomas Meunier et Presnel Kimpembe à la rencontre des supporters Qatari. Les deux joueurs, rouges et bleus, ont pu échanger, faire des photos et passer du temps avec leurs fans lors d'une séance de dédicaces organisée à la boutique du club dans le centre commercial Villagio. Il y a un peu de bûlée aujourd'hui. C'est un peu de bûlée aujourd'hui. On va finir. On va faire un bon travail. Ils sont plus venus pour Kimpem, donc c'est assez tranquille pour moi, je dois dire. Mais bon, il y a du beau monde, c'est bien. C'est un succès. C'est beau. Non, 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 non. Tadda ? Il s'en a, il s'en a, on pense eux, il s'en a. Après une première session d'entraînement en matinée sur les terrains de l'Aspire Zone, les Parisiens ont effectué une seconde séance de travail dans la soirée au Califat Stadium de Doha. La future enceinte de la Coupe du Monde 2022 pleine à craquer de supporters locaux venus apprécier au plus près le talent des joueurs rouges et bleus. C'est important d'être au contact des fans. Ils ont l'opportunité de venir. L'entraînement est ouvert, donc ça va être un moment à partager. Les gens, ils ont beaucoup de passion pour le foot, pour le PSG aussi surtout. Et alors, ça fait plaisir de venir dans un endroit où tu es aimé, tu es adoré, tu es un idole pour quoi qu'ils en font, pour les gens. Nous, on essaye de rendre un peu les gens heureux ici. C'est parti, c'est parti ! On va découvrir ça ensemble, ça va être marrant parce que, pas que moi, mais tous les joueurs, ils n'ont pas encore vu des courses de chameaux. Alors, ça va être bien et on va bien rigoler ensemble. Je ne sais pas comment c'est la course de chameaux. Je sais comment c'est la course d'un cheval, mais les chameaux, non. On va avoir la possibilité de regarder une course de chameaux et je pense qu'il va être une grande expérience. Grande première pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Réunis au champ de course d'Al Chiania près de Doha, ils ont participé à une course de dromadaire, un événement traditionnel très populaire au Qatar. Répartis dans des voitures, les joueurs parisiens ont encouragé leur dromadaire par Tokiwoki sur les quatre kilomètres de course à parcourir. Le тайme ! J'en ai cherché le français ! Et on a tombé ? Je suis backwards ! C'est nécessaire ! Et les deux grands vainqueurs sont Neymar Junior et Thomas Tuchel. Tous les deux ont fait don de leurs gains reçus par l'opérateur téléphonique Catarien Oredou aux oeuvres du fonds de dotation du Paris Saint-Germain. On a eu très peu de temps pour travailler. L'analyse vidéo a été fait rapide, préparée. Mais un travail minutieux on a fait. C'était un travail d'équipe. Champion mon frère. Champion. Le mec il m'a dit ton chameau c'est le 3, le 3, le 3. J'ai vu le 3 s'il y avait le nom King Pimbi. Il a été chez moi. Et toi tu es le numéro 5. Normalement je suis le numéro 5. Le mec il disait vas-y pousse ton chameau et le 3. Il me disait je suis pas qui bébé moi. C'est pas là. Le taquet bokeh marchait pas et on a dû faire avec. Donc je me suis passé par la fenêtre et j'ai crié au chameau. Allez, allez, accélère, accélère. C'est parti ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Abonnez-toi à la chaîne YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube de Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Abonnez-toi à la chaîne YouTube de Paris Saint-Germain.